Godzilla Minus One, ou en japonais, Godzilla Mari no Suwa. Un film Godzilla produit par la Toho, et qui revient un peu aux sources des premiers films de la franchise. Alors ce Godzilla, atomique ou atomisé ? Déjà le film est en japonais sous-titré français. Encore en anglais, je me serais un peu débrouillé, mais en japonais, à part Konichiwa et Arigato Gozarimasu, je ne pipe rien du tout. J'ai hésité au final à aller le voir, mais j'ai quand même tenté le coup, et j'ai bougrement bien fait parce que j'ai passé un excellent moment devant ce Godzilla. Le fait d'aller le voir en japonais permet une immersion vraiment bonne, j'ai beaucoup aimé. J'avais vu quelques anciens Godzilla quand j'étais plus jeune, mais c'est surtout Ebira contre Godzilla que j'ai le plus regardé. Et dans ces films, Godzilla apparaît plutôt comme un danger en background, et le film va plutôt mettre en scène des personnages qui ensuite vont faire face à Godzilla, ou juste tenter de survivre lors de batailles de Kaiju. Et on retrouve tout ça dans Godzilla Minus One, puisque l'histoire va se concentrer sur un héros brisé par la guerre en 1945, qui tente de se racheter face à un Godzilla qui détruit tout sur son passage. L'histoire est assez émouvante et fonctionne plutôt bien, du très bon symboliquement parlant. Ensuite, niveau VFX, c'est aussi excellent. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, les fonds verts sont très réussis et la 3D est dantesque, on y croit totalement. Franchement, pour un budget de 15 millions de dollars, les japonais ont fait fort, puisque beaucoup de scènes sont en full CGI. Ici, le Godzilla est plus en mode gros lourdingue, qui peut à peine marcher tellement il est énorme. Rien à voir avec le Godzilla plus rapide et plus agile de la version américaine. J'ai bien aimé aussi les petites poses que prend le monstre lorsqu'il s'énerve, quasi les mêmes que dans les vieux films. Et bien sûr, on a droit au thème musical de Godzilla à 2-3 reprises durant le film. En termes de points noirs, certains jeux d'acteurs sont un peu surjoués, mais après c'est à la japonaise. Je ne peux pas juger, si ça se trouve, c'est comme ça là-bas. Et c'est à peu près tout. J'ai trouvé le reste plutôt réussi. Aussi, je me demandais si Minus One, qui signifie moins 1, est là pour souligner que cela se passe avant le premier Godzilla, sorti en 1954. Après, j'ignore si l'histoire du premier film se passe à l'époque de sa sortie. Godzilla Minus One est une très bonne surprise. Après, je ne prenais pas beaucoup de risques au vu des très bonnes critiques que j'ai vues ça et là. En tout cas, personnellement, ça me dirait bien de voir d'autres productions japonaises du genre aussi bien faites. Aussi, je me demande si ce Godzilla n'est pas un test pour voir si ce genre de film pourrait plaire à des publics autres que japonais. Au vu de ce qu'ils ont réussi à faire pour un budget aussi modique, et vu que la culture japonaise est assez populaire en Occident, ce n'est à mon avis qu'une question de temps avant de voir d'autres productions du genre débarquer dans les salles françaises. Et là, je me dis que si les producteurs français ne commencent pas à saisir l'occasion de produire des films fantastiques, ils vont encore rater le coche, comme ça l'a été avec les films américains. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un film de monstres plutôt réussi, ou si vous voulez voir le numéro 2 avec le retour de Ebira, le homard géant, et Mothra, la grosse mythe. Oui, oui, on dirait presque la blague du mec qui débarque dans un bar avec une grosse mythe sur le bras.